Du neuf dans les rues, vous ne le verrez pas, vous ne le sentirez pas et pourtant cela ouvre quantité de possibilités. Belgacom ouvre son réseau wifi et compte en faire le plus grand réseau partagé en Belgique. Attention toutefois, pour pouvoir surfer gratuitement et n'importe où, il faut à la base être abonné chez l'opérateur. Et cela concerne potentiellement 1 400 000 utilisateurs. Plus d'explications avec Sylvia Falcinelli. Rester connecté partout et toujours, un rêve pour les accros d'internet et de plus en plus une réalité. Le réseau wifi, c'est la nouvelle arme commerciale, Belgacom lance l'offensive. Grâce à son partenariat avec Fon, Belgacom va donner accès à ses abonnés à des centaines de milliers de points de connexion wifi en Belgique, 4 millions dans le monde. Il y a d'autres pays qui fonctionnent également avec ce même principe de wifi partagé. C'est l'Angleterre, c'est la France, c'est le Portugal, c'est aux Etats-Unis, c'est en Japon. Donc il y a vraiment un réseau mondial qui est disponible à ce moment-là gratuitement pour l'ensemble de nos clients. Tous les abonnés sont concernés, mais seules les connexions les plus rapides seront partagées. A la maison, les routeurs wifi seront automatiquement activés à distance pendant la nuit. A chaque fois qu'on aura fait une installation chez un client, il va être prévenu soit par e-mail, soit via sa facture pour lui dire « Voilà, votre monnaie est aujourd'hui techniquement apte à partager et vous pouvez décider. » C'est-à-dire que le client a le droit évidemment de dire « Non, je ne veux pas partager. » Mais dans ce cas, revenant à la philosophie de départ, s'il ne partage pas, il n'aura pas non plus accès au réseau des autres. Mais qu'en est-il de la sécurité pour les abonnés ? Selon Belgacom, partager sa connexion wifi n'ouvre pas la porte aux pirates d'Internet. On a tout mis en œuvre pour éviter ce risque. C'est pour ça qu'on crée effectivement deux flux séparés. Les données privées des clients ne seront pas accessibles via la partie publique. Donc c'est vraiment important à comprendre. C'est pour ça que véritablement on sépare les deux trafics. C'est le réseau privé déjà existant qui est utilisé. Il n'y aura donc pas plus d'ondes dans les rues, mais il y aura plus d'Internet. Et ça, c'est aussi plus d'Internet dans les habitudes des consommateurs.